Hey salut tous c'est Viper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où je vais encore présenter un deck Golem en effet c'est assez rare que je représente deux d'affilée, enfin c'est pas vraiment d'affilée mais deux dans une même méta donc là il y a ce deck là qui a subi un petit changement puisque vous le reconnaissez peut-être mais c'est aussi un ancien deck Golem méta sauf que cette fois-ci vous avez le Bomber Evo à la place du chevalier ou du... enfin non vous avez le chevalier du coup mais à la place du prince nébreu, des barbares que vous aviez à l'époque, donc là l'adversaire qui joue un petit deck Egolem donc on devrait pouvoir prendre sa tour ici parce que voilà il vient de mettre sa pompe mais évidemment il a plus d'élixir pour protéger sa tour et ok bon ça c'est pas mal du tout puisque contre un deck Egolem le plus chiant ça va être la partie défense donc là on va mettre la pompe ici, il va s'en mettre la sienne aussi donc on va juste se mettre en mode défensif du coup là est-ce qu'on... ouais en vrai j'ai envie d'aller tornade ça bah je vais aller tornade ça, c'est peut-être qu'on de ma part mais je me dis que comme ça met quand même quelques dégâts au pont bah ça peut nous être utile surtout que la tornade touche les deux ici et ok il part en Egolem donc il faudra faire attention puisqu'il a ses deux Evo et ouais bah faudra faire attention à ça, tout simplement je pense qu'il va juste partir en roi des squelettes et peut-être battre ses Vos derrière son... ah non il va partir du même côté ok 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 c'est agressif de sa part ici donc là on va mettre ça là ok bon il a ses battre ses Vos bien sûr bah c'était très contre sa part du coup comme je l'ai dit de tout mettre du même côté parce que bah il a rien pour les gérer mon drague électrique du coup c'était un push totalement inutile bien joué à lui et voilà voilà donc ouais faites pas comme lui hein si vous jouez Egolem et que vous tombez contre un... contre un mec qui a de bonnes efforences contre votre Egolem justement c'est ça rien de stacker les troupes, c'est ça rien donc pareil avec le deck golem si on voit que l'adversaire a des beaux counter à nos push bah on va essayer de splitter les pushs de trouver une autre solution plutôt que de faire le bourrin voilà donc première game assez tranquille d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné évidemment je le répète mais n'hésitez pas à le faire donc là on tombe contre un petit canonnier c'est vrai que avec le canonnier maintenant qui est jouable en super défi bah ça peut être un peu plus chiant pour nous mais en tout cas l'adversaire ici qui m'a l'air de jouer les decks de Pompeyo puisque cash goblin et machin on reconnait voilà donc là est-ce qu'il part en mineur aussi ? il va partir en mineur aussi donc là est-ce que je force plus que ça ou est-ce que je laisse son ballon connecté ? ouais non comme il a mis un sautrage on va essayer de le défendre ouais ça va mettre un coup je pense ouais c'est un peu my bad ça je pense parce que du coup j'ai peut-être un peu trop tardé ou j'aurais peut-être dû activer la tour du roi mais le souci c'est que comme le ballon était déjà enfin a été poussé par mon dragon électrique bah je savais pas si l'internet allait pouvoir connecter et je ne pense pas ok du coup il est super agressif le throw quand même donc là en vrai attendez est-ce qu'on peut défendre ou pas ? ouais je crois pas qu'on va pouvoir défendre ici à moins que quoi que encore un coup ouais non on s'est baisé on s'est baisé ici et il le sait très bien malheureusement on peut pas faire grand chose en x1 et je sais pas si ça va s'améliorer en x2 malheureusement donc là au moins le dragon électrique qui survit ok ça c'est cool ça va nous permettre d'aller gérer sa gardienne enfin je l'espère il va peut-être mettre un coup sur ma tour ok non parfait 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 donc là on peut même pas mettre de pompe parce que bon si on a une pompe on est mort déjà qu'on l'est déjà un peu mais bref donc là est-ce qu'il partirait pas en chalier vos pompes ou est-ce qu'il fait autre chose ? ok bon on va partir en pompe ici c'est très très dangereux il va sûrement partir en ballon de l'autre côté donc ok attends on va essayer de la protéger ok let's go bah ça c'était sûr en général de toute façon les joueurs mineurs ils aiment bien mettre leur mineur derrière la tour plutôt que devant ok du coup là on va partir en petit prince ok merde je pensais qu'il allait partir en je pensais qu'il allait partir en ballon au pot honnêtement c'est pour ça que j'ai mis le petit prince au lieu de mettre le golem mais bon mais bon mais bon donc là est-ce qu'il part en golem ou est-ce qu'il va ok il va partir en ballon ok il va pas partir en golem bien sûr parce qu'il n'a pas de golem ok donc là on va mettre ça là ça serait bien si ça pouvait quand même voilà se mettre devant la tour histoire de les protéger ça ok il a ses bas de ses veaux le ballon qui va mettre pas mal de gammes à tour mais bon c'est pas comme si j'avais le choix de toute façon ok donc là on va mettre le bûcheron ici il a ses bas de ses veaux on se rappelle oh 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 le machin qui est plus sur la tour ok ça c'est cool donc là est-ce qu'il va bien placer ? mais je pense que son ballon va quand même aller prendre ma tour ici malheureusement ouais malheureusement je pense pas qu'on va pouvoir défendre ça serait bien si on pouvait quand même ne pas perdre ma tour ouais ok ok en vrai c'est pas mal ça c'est pas mal du tout parce que là on a encore le chevalier qui est quasiment en full vie ok on va essayer de mettre la pression en plus ici ok ça serait bien si le bûcheron pouvait ne pas mourir ok donc là ok on va mettre la capa directement la gardienne qui devrait pouvoir mettre quelques dégâts ok c'est encore en vie malheureusement attends on me dit pas qu'il a son chevalier vaut par contre ce serait bien parce que là on a quand même pas mal de trucs sur le board ok le bûcheron qui est sur la tour la gardienne qui est sur la tour et on va aller chercher les trois couronnes ok donc là vraiment ce dernier push était crucial parce que si je prenais pas sa tour je pense que c'était mort parce que là ma tour était très très basse celle de droite du coup ça allait être super facile pour lui d'aller la prendre mais au moins on a réussi à le baiser avant donc ça fait plaisir et on continue contre Power Pro ok encore un canonnier bon ça pas très étonnant donc est-ce que ce serait enfin j'espère qu'on va tomber sur la drill dans cette vidéo un peu comme la dernière vidéo avec le da golem puisque le but c'est quand même de voir comment on se débrouille contre l'archétype méta plutôt donc là qu'est-ce qu'il a ? est-ce qu'il a un poison, une bdf il a pas l'air de vouloir jouer pour l'instant ok assez étrange j'ai pas vraiment envie de partir à la golem parce que ça me fait un peu peur là le fait qu'il ne joue pas donc c'est à dire qu'il a rien pour aller gérer ma pompe ou est-ce qu'il est juste AFK je... je sais pas trop hein attends il est vraiment AFK ici là what the fuck ok avant qu'il va me sortir un NIGOLEM enfin NIGOLEM sorti nulle part mais non bah d'accord ok il est vraiment AFK bah what the fuck ça fait assez longtemps que j'ai je suis pas nommé sans mec AFK enfin il a peut-être juste perdu sa queue ou quoi mais bon bah malheureusement ça fera une game une game en moins mais bon est-ce que non splint je sais pas trop bah j'avoue que pour la vidéo ça peut être un peu chiant mais pour moi même voilà bah attendez on va voir ce qu'il joue là quand même attends on me dit pas que j'ai de la drill ok ah oh bah ça l'est ah ça aurait pu être intéressant quand même hein quasiment un match up mirror sauf que lui il avait la grisseuse à la place du bûcheron ça aurait pu être intéressant franchement et notre prochain adversaire sera Screamer ok il y a encore un canonnier d'ailleurs ouais donc ouais je pense qu'on peut observer qu'il y a quand même beaucoup plus de canonniers que de tour de princesse enfin on se perd des filles en tout cas donc là un peu changé pas ma tournade du coup je suis obligé de mettre ça ici et comme c'est un peu ma défense principale contre à peu près tout ça va être chiant de le mettre là mais j'ai l'impression que l'adversaire nous joue un petit deck ou est-ce que c'est un deck mortier j'ai l'impression que c'est plutôt un deck mortier mais bon on va voir ça ok donc je vais mettre le chevalier ici ouais c'est un deck mortier ok mortier roi des squelettes peut-être avec une bdf une charité à canon donc là on va laisser ça mourir tranquillement ok donc on va pas forcer plus que ça on va pas mettre la cabra du machin et ouais c'est un petit deck roi des squelettes bon assez classique j'imagine qu'il a un gang peut-être une armée de squelettes et peut-être une charité à canon surtout donc là attendez on va mettre ça ici il va peut-être repartir en filles à squelettes ouais ok donc là on va mettre ça là il va peut-être partir en... en vrai attends est-ce qu'il partirait pas en d'art au pont ? il pourrait le faire mais il ne l'a pas fait ici donc moi ça me va ok donc en tout cas il a pas cherché à bdf ma pompe donc bon je pense qu'il a une bdf mais du coup il essaie de la garder à merde ça c'est chiant du coup est-ce qu'il met... est-ce qu'il a une bdf ? ok il va mettre ça là-bas du coup je suis obligé de mettre la cabra ici parce que sinon on est un peu dans la merde ok ouais non ça c'est bien joué de sa part je vais être obligé de mettre le bombeur évo ici malheureusement sinon ça aurait fait un peu trop mal ouais c'est vrai que le bombeur évo a une grosse portée quand même je pense pas que ça allait toucher le dart aussi mais c'est une surprise assez cool du coup mais d'accord ok donc là on va aller tendre ça bon il a son mortier évo j'ai mon golem au cas où donc je pense que voilà on va mettre ça ici hop plus le petit golem de l'autre côté histoire d'aller tanker sur le mortier évo voilà ok donc là en soi on n'est pas si mal que ça je pense faut que je fais attention à son mortier évo bien sûr ok donc là on va mettre ça là ok on va aller tendre à tout ça est-ce que ça peut aller buter le petit dart ? voilà ok nickel il a une bdf en effet donc là je pense que si on met la capa de son roi des squelettes quoique il l'a pas mis ici attendez attendez parce que là il y a quand même beaucoup de troupes sur la tour adverse il a ses bas de ses veaux ok mais on a quand même le chevalier évo là sur la tour il y a le chevalier évo il y a le dragon électrique et on va aller chercher la tour directement ici donc là ouais j'avoue que je pense que c'est quand même un très mauvais match pour lui enfin je sais pas s'il l'a joué de la meilleure des façons mais c'est vrai qu'il a un peu donné ce mortier évo en pas sûr parce qu'il savait très bien que j'avais le golem en main bien sûr donc il m'a juste donné de l'élixir et de quoi faire pour aller construire un push donc il a un peu provoqué sa destruction ici malheureusement pour lui donc après tout on va aller chercher une victoire assez facile encore une fois et let's go bah du coup là on est à 11 victoires donc ok bon encore un canonnier est-ce que ça peut peut-être être un deck cycle cette fois-ci ce serait cool après tout on en a pas vraiment envie je crois durant cette vidéo là on a vu un deck ballon le deck golem bon il était pas là un deck e-golem aussi donc attendez 3 escalettes ça peut être de l'e-golem encore ça peut être aussi le deck mortier même si c'est je pense pas parce que c'est très très rare de voir du mortier actuellement et d'accord ok un petit deck j'ai un gobelin spam peut-être donc intéressant 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 donc là ok est-ce qu'il a une des défauts ou quoi ce serait un peu chiant mais ok des flèches d'accord bon des flèches ça me va parce que ça va pas aller buter ma pompe plus le petit prince mais il joue un deck gr je pense ouais ça me paraît ça me paraît cohérent donc on va mettre ça là parce que j'ai pas vraiment envie de jouer mon deck enfin mon golem et j'aimerais bien garder mon électro dragon et ok d'accord une cage goblin est-ce que ce serait du ballon bah ça pourrait être du ballon mais j'avoue que ouais c'est vrai qu'il a les recrues humm ok attends ça va pas taper ça malheureusement j'ai un peu peur du coup là qu'est-ce qui va m'arriver en fait là parce que là attendez est-ce que c'est vraiment du ballon ou pas ok c'est vrai qu'il a ça ah ouf ça va faire mal ça ça va faire mal malheureusement attendez en plus on a rien pour aller défendre ça ok bon on va prendre très très cher mais en vrai tant qu'on perd pas la tour c'est ok mais on va prendre très très cher quand même ouais ça on va pas perdre la tour mais on va prendre très très cher donc là il va falloir faire attention il faudrait essayer de prendre sa tour en un seul push il a peut-être un pêcheur ah ok c'est vraiment du cochon rayon ok ok c'est vrai que bah oui ça fait sens donc là malheureusement il va peut-être prendre ma tour ouais non ça c'est chiant ça c'est chiant j'ai un peu fait le con ici du coup ouais j'ai dit c'est mon chevalier veau donc là bah il va falloir prendre sa tour enfin il va falloir prendre sa tour de gauche bah j'espère qu'il a pas de pêcheur et qu'il a pas de bdf non plus puisque sinon on est dans la merde bah déjà qu'on est un peu dans la merde mais écoutez après tout pourquoi pas plus de merde encore ok donc là on va mettre ça là ce serait bien si ça pouvait aller mettre pas mal de dégâts sur sa tour ok donc je pense qu'il va sûrement mettre son truc là-bas pour essayer d'aller chercher mon petit prince voilà ça c'était sûr ok du coup là on va mettre on va mettre cette l'aternade là ce serait bien si ça pouvait aller chercher ses troupes ici ah c'est vrai que son rat d'esquête fait un bon taf en défense quand même ok là il va sûrement aller flèche ok on va mettre la capa ici ok oh attendez attendez on a un petit push quand même est-ce que allez 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 vous avez le temps de prendre la tour les gars allez tant que pas 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 ok ok let's go ok let's go on est clairement revenu dans la course ici parce qu'on a pris ses tours et on a plus de points de vie sur notre tour de gauche mais bon ça après tout ça veut pas dire grand chose non plus mais au moins on a un truc qui nous est favorable du coup on va mettre le golem ici parce qu'il va sement essayer d'aller tanker c'est pour ses recrues voilà ok donc là on va mettre on va mettre le bûcheron ici on va laisser ses recrues connectées honnêtement c'est pas très très grave non plus ok donc là on va lui mettre le petit prince là ok bon en soit bon je n'ai pas envie de dire qu'on est bien mais on a de quoi faire on a de quoi faire donc là on va juste essayer d'aller tanker ça ici ok donc on va mettre on va mettre ça là oh je l'ai j'ai totalement donné mon bomber en pâture c'est pas c'est un peu chiant mais vas-y c'est pas très très grave ok donc là on va mettre le chevalier ici il va peut-être mettre ses gauchos oreilleux sur sur ma pompe ok donc on va mettre ça là ça serait bien si on pouvait ok attends on va mettre ça ici histoire d'aller protéger notre dragon en squelette et de buter son machin ok nickel ok ça c'est parfait là parce que là vraiment on a beaucoup de troupes sur le board bon elles ont plus beaucoup de points de vie non plus mais c'est toujours mieux que rien ok en plus ça m'a mieux qu'il va se faire buter ici je pense parce que là il a totalement il a totalement mis sa mamie sur sur mon dragon électrique et là je pense que c'est fini le frau il a un peu trophée le malin je crois et ouais dès qu'il a perdu sa tour je savais que c'était le signe de sa défaite tout simplement puisque comme je vous ai dit il a enfin je voulais peut-être partir d'ailleurs mais il avait pas énormément de défense contre un dégolem non plus mais c'est juste le fait qu'on soit en x1 que enfin ouais c'est c'est le fait que l'on soit en x1 que je peux pas faire grand chose du coup à partir du x2 bah là ça s'est débloqué j'ai pu créer des push et bah il a clairement galère en défense enfin c'est pour ça que la berce sa tour d'ailleurs mais bref ok une petite légendaire ça fait plaisir bon ça fait des jetons ça fait des jetons voilà pour le niveau 15 ok ah non bah je mets même pas la mamie niveau 15 ok enfin niveau 14 mais d'accord 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 mais ouais bon encore une fois franchement on a mis 3 couronnes putain j'avais même pas remarqué c'est vrai que les premières games sont passées quand même assez rapidement même les 4 premières games voilà lui on l'a détruit lui bon là on a eu un peu de enfin c'était pas vraiment ma chance mais si quand même un peu mais là on était clairement pas très bien parti bon là il était afk et là un seul push c'était fini et là aussi donc ouais en vrai encore une fois un peu dommage franchement je sais pas ce que ce persa là contre moi mais à chaque fois que je demande de la drill même du ger parce que le ger c'est un des deck meta aussi bah on en croise pas du tout alors que en général bah je croise que ça c'est très très étrange mais bon mais bon mais bon mais bon on a quand même réussi à faire les petits 2 hectares donc ouais franchement ce deck est pas mal du tout bah du coup vous l'avez pas vu mais compter les deck drills c'est vraiment très très fort parce que bah vous avez juste besoin de mettre un bon banc en défense et ensuite vous bombez de l'autre côté avec un full push en général bah l'adversaire il a quoi il a un poison il a peut-être une bénef mais il a pas de roquettes il a pas de trucs qui font des gros dégâts de zone du coup c'est assez simple de stacker vos troupes et d'aller bah détruire le la tour de l'adversaire donc voilà n'hésitez pas à tester ce deck si vous voulez bah enfin si vous voulez faire des 2 victoires voilà sur ce on va se laisser ici merci à tous d'avoir suivi la vidéo si il a plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner et à laisser un commentaire et surtout porte bien ciao ciao